La réforme du CESE est une réforme qui est importante parce que le CESE revient de loin. On avait entendu parler de sa disparition, de sa fusion ou de sa transformation en Chambre des citoyens. Aujourd'hui, il nous semble que le CESE garde sa colonne vertébrale, qui est appuyée sur les trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Même si nous, nous déplorons la diminution du nombre de ses membres, parce que nous serons vigilants pour ne pas devenir des experts, puisque ce que nous amenons dans le CESE, c'est parce que nous représentons les salariés, parce que nous sommes à leur côté dans les entreprises ou avec les militants syndicaux que nous représentons. Le CESE voit son rôle qui est conforté. Nous pourrons continuer, c'était un de nos souhaits importants, de faire des autosaisines et de travailler sur la prospective et sur des sujets sur le long terme. Nous incorporerons, comme nous l'avons testé dans ce mandat-là, des groupes de citoyens tirés au sort qui pourront participer à nos travaux, donc des groupes d'une trentaine sur lesquels nous pourrons appuyer nos travaux, nos expertises. Et puis également, nous continuerons à traiter des pétitions avec un seuil qui a été abaissé à 150 000. Et bien entendu, tout ce qui est autour des promulgations des lois, donc un rôle du CESE qui est renforcé. Et ça, ça nous semble important parce qu'aujourd'hui, il nous semble que la Troisième Assemblée de la République est un lieu essentiel pour la démocratie. C'est un lieu où se côtoient des représentants de la société civile organisée, du côté syndical, patronal, associatif, des ONG, des mondes très divers, de gens qui représentent en fin de compte ce qu'on dit une France en miniature, qui peuvent avoir des avis divergents sur des sujets, mais qui arrivent à se parler et à converger sur des avis qui, de notre point de vue, sont de grande qualité et mériteraient d'être mieux connus et leurs préconisations mieux mises en application.